Ooooooh là ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Y a-t-il une ou des personnes dans cette pièce qui n'y connaissent rien au rugby qu'elles se dénoncent ? Ça fait des années que je fais illusion. Bon allez, franchement, tu connais rien ? Pas rien. J'ai déjà écrit quelques matchs, mais je ne suis pas experte. Je ne suis pas experte non plus. Il n'y a que des experts ici, il n'y a que des fins... ...tacticien. A toi qui n'as jamais fait de rugby. Ah bah, ça tombe bien, c'est moi qui lis la question. Tu nous expliques les règles en une phrase claire et simple. Deux golgottes qui se rendent dedans. C'est un sport qui se joue à la main avec un ballon ovale. Globalement, il faut arriver dans une zone sans faire de passes vers l'avant. Nous avons le droit de faire des passes au pied en avant, style une chandelle. Il faut aplatir la balle au sol. Le but, c'est de faire un essai quand même. Et de passer derrière la ligne avec le ballon. Le but, c'est de marquer un essai qui rapporte 5 points, une transformation 2 points et un drop 3 points. T'as 3 points, 5 points, il me semble. Il faut aller devant en faisant des passes en arrière. C'est hyper technique. On oublie quelque chose, il faut savoir bien manger et bien boire aussi. Ah ouais, ça c'est après, c'est la troisième mi-temps. Je crois qu'on n'était pas trop mal. Bravo. Bravo. Joli. Vous êtes là pour l'amour du sport ou juste pour la frime et le buffet gratos ? Alors le buffet vraiment pas, je suis au régime plus, plus, plus. L'arrivée, elle avait la balle. Buffet et la frime, les deux mon capitaine. Je ne savais même pas qu'il y avait un buffet. Et c'est pour ça que t'es venu ? Mais oui, mais je serais venu deux fois. Non, l'amour du sport. La prime, ouais, on peut se la raconter un peu. On porte des belles ténues. C'est l'occasion de se saper, mais pour l'amour du sport. Surtout pour l'amour du sport. C'est marrant de voir Romane Frézinet entouré de rugbymen. En vrai, on dirait que c'est un rugbymen aussi. Mais il y a un truc, je ne comprends pas. Il rampe le maillot. Ouais, c'est ça. Le maillot, il manque un truc. Je me dis, vous, sur vous, le biceps, il est serré. Moi, je crois qu'on m'a donné info. Je ne veux pas d'autre explication. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez appris que Guillaume Guirardot serait le parrain de cette 18e édition ? Qui méritait tous les honneurs d'être le parrain de cette 18e édition. C'était un grand joueur de l'équipe de France qui a vécu une période un peu compliquée. Cette 18e édition sera à la hauteur de sa générosité. Et qui a marqué l'histoire du rugby français. Exactement. Ça nous a fait énormément plaisir. Moi, j'ai arrêté de pleurer cinq minutes avant la boîte à questions. Rugby à 7 ou rugby à 15 ? J'ai le rugby à 7. À 7, olympique. Rugby à 15, bien sûr. Je n'ai jamais encore vu le rugby à 7, mais j'ai beaucoup vu le rugby à 15 et j'aime beaucoup. Mais le rugby à 7, c'est beau. 2024, rugby à 7. J'aime bien jouer aux deux. Je prends du plaisir sur le terrain à 7 ou à 15. Tous les rugby sont cools. Ça fait quoi de croiser un rugbyman en soirée ? On garde beaucoup en haut. Ils sont balèzes. Ça dépend à quelle heure ? Ils ont de bonnes descentes. Aussi. Bah, t'es bourré bien avant lui. Pourquoi c'est bien d'avoir Isabelle Turburue en ambassadrice du rugby ? Parce que c'est une femme. C'est bien d'avoir une ambassadrice. On a, je pense, toi comme moi, à cœur de représenter le sport. Parce qu'elle est professionnelle. Parce que c'est une femme exceptionnelle. Parce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Elle est charmante. Elle est marrante. On n'est pas toujours trop aidés. Donc, pour le coup, avoir une ambassadrice, c'est bien pour le rugby qui a une connotation plutôt sport de mec. Ça montre que le rugby, c'est pour les filles aussi. Et parce que je crois que tout le monde a envie de rencontrer Isabelle Turburue, donc ça fait beaucoup parler. C'est devenu une icône du rugby. L'expression du rugbyman que vous ne comprenez toujours pas. Moi, il y en a beaucoup qui me disent t'as pris un caramel et les gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Le chien est mort ou son chien est mort. Il y en avait une comme ça, là. La maison est tombée sur le chien. Ah, c'est ça. La niche est tombée sur le chien. Alors là, il s'est pris un bouchon. Ça, c'est un alcoolique qui dit ça. Vous aimeriez qu'ils vous cuisinent quoi, Pierre Sang et Christian Constant ce soir ? Vu que je suis en diète, tout escalope bien épicé, comme j'ai pas le droit à trop de beurre ou d'huile. Et sans rien. Et sans rien. Voilà, juste une entrecôte, voilà. Moi, je sais qu'Antoine, il aime les pommes de terre à farci au pied de port. Et puis, un tartare à huîtres, Saint-Jacques, saumon relevé au gingembre. Des bons petits plats à la française, leur spécialité. Moi, j'aurais dit un truc impossible qu'on n'a jamais vu. Genre un carpaccio de poulet. C'est un peu sec. Il se passe quoi dans les coulisses de l'Olympia le soir de la nuit du rugby ? Alors ça, ça va être secret défense. Ce qui se passe dans les loges reste dans les loges. Comme à ce qui se passe à Las Vegas. On parle de troisième mi-temps normalement, donc on va voir après. C'est une bagarre générale. Et buffet gratuit toujours. Et oui, toujours. C'est pas à moi. Bisous, bisous, bisous. J'y arrive pas à vous.